Je voudrais adresser à chacune et à chacun d'entre vous, d'abord le meilleur vœu de santé, de réussite dans vos projets personnels, familiaux et professionnels, des vœux que j'élargis aux entreprises, aux organismes, aux associations que vous représentez. La cérémonie des vœux est d'abord l'opportunité, l'occasion, la superbe occasion d'échanger dans la convivialité et nous avons voulu maintenir ici cette tradition, même si d'autres l'ont supprimée. Ça ne veut pas dire que nous dépensons beaucoup de sommes, puisque nous avons réduit de 20 fois le coût de cette cérémonie. Alors vous trouverez peut-être que le buffet n'est pas totalement superbe ou le plus large qu'il soit, mais je pense que dans cette période, tout le monde comprendra cette situation. Mais les vœux, c'est aussi l'occasion naturelle de faire le bilan de l'année écoulée et le point sur nos projets à venir. Ensuite, la feuille de route de 2012, pour 2012, des équipes que j'anime s'inscrivent dans le droit fil de 2011, autour de trois priorités qui nous rassemblent, l'emploi pour le plus grand nombre, l'attractivité de notre territoire, la solidarité de proximité. Avec une finalité unique, accompagnée de manière volontaire, notre capacité collective à créer le rebond économique du châtel rodé. Priorité à l'économie et à l'emploi, c'est bien sûr trois actes principaux. C'est d'abord aider et faciliter le développement des entreprises existantes, leur diversification aussi. C'est aussi essayer d'attirer de nouvelles activités, de nouvelles entreprises. C'est enfin soutenir les porteurs de projets, les créateurs. Consolider et développer l'existant, d'abord grâce à l'action du Fonds de revitalisation. Ce fonds que j'ai appelé de mes voeux est doté de 4 millions et demi d'euros, financé par Vivendi, le groupe, et certaines entreprises locales, et géré depuis deux ans par le cabinet GERIS, qui a encore un an, devant lui, 2012, pour travailler. Il octroie des prêts qui se transforment en subventions lorsque les emplois sont créés. Résultat de deux ans de prospection et d'accompagnement, 533 emplois engagés sur trois ans par 45 entreprises. 270 emplois déjà créés en 2010-2011. L'objectif qui a été fixé de 600 emplois pour 2012 devrait être atteint. Grâce aussi à une politique immobilière active. Je veux prendre par exemple l'extension de l'hôtel d'entreprise qui appartient à l'agglomération et qui a permis à l'entreprise MECAFI de se développer avec comme objectif 60 emplois supplémentaires. 2012 verra aussi d'ailleurs l'extension du Cric Sport Loisirs, qui est à la sortie des regards à main jaune, puisque c'est un endroit maintenant qui est identifié. Extension du Cric Sport Loisirs, tout simplement parce qu'ils sont aujourd'hui trop à l'étroit dans les locaux actuels. Et des emplois existants favorisés d'arriver de nouvelles activités, l'aménagement réalisé en 2011 de la zone d'ingrande n'attend plus que la décision des propriétaires étaliens de délit papier. Après l'achat effectif en décembre dernier de l'ancien site Isoroi, dépollué par ses anciens propriétaires, l'agglomération va procéder à un aménagement partiel avant cession des mois qui viennent à un ou deux repreneurs qui se sont fait connaître et ont pris des engagements d'au moins une cinquantaine d'emplois nouveaux. La dépollution par la région du site de l'Aix-Fabris est en cours. La société publique locale, constituée à 60% par la région et à 40% par l'agglomération, est en train de finaliser le réaménagement partiel du site. Enfin, l'aménagement de la zone commerciale de la désirée s'achève avec l'ouverture en mars prochain de l'enseigne Conforama. Je rappelle que le but de cette zone, c'est avant tout de réduire l'évasion commerciale vers des vives voisines et de rapatrier des emplois sur la nôtre. Nous accueillerons en 2012 d'autres entreprises comme Tricel en 2011 à Matré. Nous avons accordé plusieurs commis de construire en 2011 qui vont se concrétiser dans les mois qui viennent. Troisième axe, la création d'entreprises. Vous savez que la pépinière, forme de ses six ateliers, de ses 200 mètres carrés et de ses neuf bureaux, a ouvert au mois d'avril dernier sur la zone René-Monori et est pratiquement totalement occupée. Je voudrais d'ailleurs saluer Mme Monori qui nous a fait le plaisir de venir à ces cérémonies et que j'ai pu voir aussi ce matin au Futuroscope. À tel point que les travaux d'extension de deux nouveaux ateliers décidés par l'AGLO devraient démarrer en avril pour une livraison en septembre-octobre 2012. Permettez-moi de saluer l'action de l'association RADEC qui est validée par M. Cotreau et de remercier les chefs d'entreprises qui se sont chargés d'animer cette pépinière et d'accompagner les créateurs. Par ailleurs, les bourses désirent entreprendre, co-financées avec la région nous ont permis d'aider à 42 créations et reprises d'entreprises ou de commerce pour un total de 55 emplois. Enfin, le dispositif innovant CitéLab soutenu par la Caisse des dépôts et l'agglomération de 7 euros poursuit son action de sensibilisation à la création de projets sur les quartiers qui ont accueilli près de 180 personnes et 7 entreprises ont été créées. La cellule économique de l'AGLO a été renforcée et a permis de participer avec Grand Poitiers et le Conseil Général de la Vienne à différents salons pour l'emploi de celles immobilières d'entreprises à Paris et le forum emploi à Poitiers. En 2012, le GIC, les chambres de commerce de la Vienne et d'Indre-et-Loire organiseront leur deuxième salon au Resalia, qui est un salon qui permet des échanges entre entreprises, notamment de la Vienne et de l'Indre-et-Loire, et qui a été un très très grand succès en 2010. Et je voudrais remercier aussi M. Béos qui est à l'origine même de cette initiative qui a montré tout son intérêt. Enfin, avec la mission locale et la MEF, la maison de l'emploi, je vois d'ailleurs s'abler Anne-France Bourra, nous participons à maximiser les retombées économiques des deux grands chantiers en vue, celui de la LGV qui a commencé, et celui de Center Park, qui débutera au début de l'année 2013, mais qui déjà demande des préparations en termes de formation et en termes de préparation au poste d'un certain nombre de futurs salariés. Une dernière chose que je n'ai pas dite, c'est aussi le soutien aux activités en difficulté. Et je voudrais avoir une pensée pour les travailleurs des Fondry du Poitou Amu, qui ont mené un combat exemplaire. Dès le mois de juillet, nous étions à leur côté. Nous avons multiplié les interventions et les soutiens pour que cette entreprise et ses travailleurs puissent trouver le repreneur qu'ils méritent. Les syndicats d'ailleurs ont été reçus, les syndicatistes ont été reçus ce matin par un conseiller du président de la République. Et très bientôt, nous allons avoir un monsieur qui est un grand monsieur, qui s'appelle René Ricolle, qui a été l'ancien médiateur du crédit, qui va aussi être plus particulièrement chargé de regarder l'avenir de cette entreprise, de faciliter une reprise. J'ajoute que nous nous sommes battus pour modifier les propositions d'horaire de la SNCR. dans un sens favorable aux intérêts économiques du territoire. Qu'aurions-nous entendu et lu si au lieu d'avoir un arrêt supplémentaire, nous avions un arrêt en moins, comme la plupart des autres villes sur le parcours ? De même, nous nous battons pour pouvoir disposer du très haut débit dans des délais raisonnables. Les propositions écrites du France Télécom semblent aller dans le bon sens. Elles demandent être confirmées dans une convention.